salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi wadah wassalatu wassalamu ala manna nabiya ba'la wa ba'd alors nous étions toujours dans surat al-fatihah et nous étions arrivés à iya ka na'abudu wa iya ka nasta'im la deuxième partie du verset iya wa iya ka nasta'im al isti'anatu billahi azza wa jal donc on avait parlé de pourquoi al-ibadah avait été cité avant al isti'anah, pourquoi l'adoration avait été citée avant la demande d'aide et on avait dit et on avait parlé pardon de du fait que l'ibadah l'adoration il y avait parmi celles-ci le fait de demander de l'aide à Allah donc pourquoi les séparer pourquoi les citer différemment pourquoi les citer pourquoi les citer les deux dans le verset on avait répondu à cela طيب هنا ici il y a une une fa'idah en rapport avec je l'appelle il y a une fa'idah ici en rapport avec iya ka na'abudu wa iya ka nasta'im pourquoi al-ibadah et après al isti'anah pourquoi l'adoration et ensuite il cite la demande d'aide la première sagesse que les savants ont citée c'est qu'Allah nous avons besoin de lui dans l'adoration nous avons besoin de lui dans le fait de l'adorer voilà pourquoi il nous a demandé il nous a exigé il a demandé de nous qu'on lui demande 17 fois par jour il y a ka na'astari c'est auprès de toi que nous implorons de l'aide parce que pour l'adorer on a besoin de son aide ça c'est la première chose la deuxième pourquoi Allah nous a demandé nous a ordonné nous a exigé de demander de l'aide de sa part à lui subhanahu wa ta'ala l'amru sa' li'annahu la yamliku l'amru siwa ahadun siwa parce que personne ne détient la capacité d'aider en dehors de lui pourquoi nous devons demander de l'aide de la part d'Allah puisque parce que la réponse parce que personne n'est capable de nous aider en dehors de lui personne ne peut nous aider en dehors de lui voilà pourquoi nous devons lui demander de l'aide qu'à lui maintenant ici il y a un sujet est-ce qu'on a droit de demander de l'aide à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisque là dans le verset Allah nous dit il y a ka na'astari et nous implorons de l'aide seulement et uniquement de toi la réponse elle est simple c'est si quelqu'un peut t'aider dans la chose alors oui imaginons vous êtes dans une piscine et vous ne savez pas nager vous avez glissé vous êtes tombé dedans et là il y a votre mère qui passe ou votre père et ils savent nager est-ce que je peux lui demander de l'aide na'am il peut m'aider il peut m'aider pourquoi je lui demanderai pas de l'aide je reste en train jusqu'à ce que je me noie et je dis non moi je demande de l'aide de la part d'Allah c'est tout et je meurs et je rencontre Allah comme ça non ce qui est voulu dans la demande d'aide dans le fait de demander de l'aide qu'à Allah c'est dans les moments dans les sujets dans les endroits dans les domaines dans lesquels seul Allah peut nous aider exemple vous êtes dans l'eau encore une fois vous avez glissé il n'y a personne il n'y a personne vos parents ne sont pas là il n'y a pas d'amis il n'y a pas de voisins qui peuvent vous entendre vous êtes tout seul dans toute la vie imaginons et là la personne elle dit maman viens m'aider maman viens m'aider et elle sait qu'elle n'est pas là elle sait qu'elle n'est pas là elle lui dit maman viens m'aider viens m'aider là c'est haram là c'est interdit pourquoi ? parce que la personne n'est pas vivante parce que la personne par contre n'est pas présente elle ne peut donc pas l'aider là seul Allah peut l'aider donc c'est ça qui est voulu dans la demande d'aide la demande d'aide on la dirige seulement et uniquement vers Allah lorsque ça concerne des choses que seul Allah est capable de faire mais les autres choses on a le droit de demander de l'aide à autrui et le prophète a demandé de l'aide à certaines personnes d'ailleurs certaines personnes qui n'étaient pas musulmanes il leur a demandé son chemin etc donc il n'y a pas de mal là-dedans il ne faut pas mal comprendre le verset autre chose encore concernant pourquoi Allah il a mis dans le même verset c'est toi que nous adorons c'est uniquement toi que nous adorons et c'est lui et c'est uniquement de toi que nous implorons pourquoi il a mis ces deux choses ces deux caractéristiques ces deux adorations ces deux choses là dans le même verset les savants ils ont dit que c'était une façon de dire que celui qui mérite d'être adoré c'est de lui que nous allons demander de l'aide je répète pourquoi la demande d'aide a été citée avec l'adoration dans le même verset c'était une façon de faire comprendre c'est une façon de faire comprendre que la demande d'aide doit être faite qu'auprès de celui qui mérite d'être adoré et ça c'est une façon de comprendre le verset mais Allah il l'a dit explicitement dans plusieurs versets dans le surat dans le surat il l'a dit dans plusieurs versets dans le surat dans le surat dans plusieurs versets dans le surat qu'il est il est Encore une fois On a l'adoration Personne ne mérite d'être adorant d'or d'Allah Et c'est en lui que je place ma confiance Donc on a ces deux liens là Le fait de placer sa confiance Donc la demande d'elle entre autres Et le fait de l'adorer C'est une façon de faire comprendre Que celui vers qui on doit se diriger Pour la demande d'aide C'est celui qui mérite d'être adorant C'est une façon de nous faire comprendre cela Et parmi les choses Qu'on a dans la sunnah De notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui nous montre l'importance De la demande d'aide Du fait de demander de l'aide à Allah On a le hadith de Mu'ad Et regardez ce hadith là Il est rempli de leçons Le hadith de Mu'ad Il est rapporté par Abu Dawood et d'autres Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il est regardé la façon Avec laquelle le prophète A parlé à Mu'ad Avant de lui dire ce qu'il voulait Avant de lui dire ce qu'il voulait lui dire Il dit Le prophète il dit à Mu'ad Il dit à Mu'ad Il dit à Mu'ad Je t'aime Regardez imaginez-vous Quelqu'un veut vous apporter un conseil Et le conseil Il commence sa phrase avec Là vous allez vous dire Il peut me donner le conseil qu'il veut C'est bon Ça va passer Je vais accepter Parce que son introduction elle est magnifique Il est en train de me dire qu'il m'aime Ça fait plaisir Là le prophète il dit à Mu'ad Avant de lui donner un conseil Il dit à Mu'ad Il dit à Mu'ad Wallahi je t'aime Ça y est à partir de là Il peut lui dire ce qu'il veut Il peut lui donner le conseil Il peut faire le reproche qu'il veut Mu'ad il va accepter Il dit à Mu'ad Wallahi inni la uhibbu Il lui a ensuite Par la suite le prophète Il lui a donné un conseil magnifique Il lui a dit Il lui a dit Il lui a dit Après chaque salat Après chaque prière De dire Allahumma a'inni ala dikrika Wa shukrika Wa husni ibadatik Il lui dit Regardez Il lui dit Wallahi ya Mu'ad Je t'aime Il lui dit Il n'oublie pas De dire après chaque prière Regardez là encore On a une leçon On a encore une leçon La personne qui aime Une autre personne Qu'est-ce qu'elle va Comment ça va se voir Qu'est-ce qu'elle va le faire Elle va lui Elle va lui Le faire parvenir Quelque chose Une manfaat Quelque chose d'utile Toi quand t'aimes quelqu'un T'aimes lui faire des cadeaux T'aimes lui faire des bébés T'aimes lui donner Des choses qu'elle aime Regardez le prophète Il aime quelqu'un Qu'est-ce qu'il fait Il lui donne un conseil Dans la religion Parce qu'il sait Que c'est ça qui va être utile Il sait que c'est ça Qui va être le plus utile Donc il dit A Mu'ad Je t'aime N'oublie pas Après chaque salat Après chaque prière De dire Allahumma a'inni Ya Allah Aide-moi A t'invoquer A t'évoquer pardon Allahumma a'inni Ala d'ikrik Wa shukrik A te remercier Allahumma a'inni Ala d'ikrik Wa shukrik Wa husni Ibadatik Et abiatadori Regardez Là le d'ikir Le fait d'évoquer Allah Quelqu'un pourrait dire Non mais Allah Il va m'aider J'ai pas besoin De lui demander de l'aide Je vais le faire pour Allah Je vais évoquer Allah Forcément il va m'aider Non Tu sais pas Wa shukrik Remercie Allah Quelqu'un pourrait dire Non mais j'ai pas besoin De l'aide d'Allah Je vais le remercier C'est un khir C'est un bien Forcément Allah Il va m'aider Non Tu sais pas Demande de l'aide Même pour ça Wa ala husni Ibadatik Et dans le fait De bien t'adorer Aide moi Dans ces trois choses là Pareil que les deux précédents On pourrait se dire Mais je vais adorer Allah Pourquoi je vais demander De l'aide Et bien regardez Pour montrer l'importance De la demande d'aide Et bien le prophète Lui a dit De demander à Allah De l'aider Dans ces trois choses là Et après Est-ce qu'il lui a dit De le dire une fois Deux fois Trois fois Il lui a dit Après chaque prière Maintenant les savants Diversent Est-ce qu'après la prière Ça veut dire Après le salam Après le taslim Après le taslimatel Ou bien A la fin de la prière Lors du tashahoud Tout à la fin Tout à la fin du tashahoud Est-ce qu'on dit Cette dua à ce moment là Ou bien on l'a dit Après le salam Les savants divergent Parce que D'obour Après chaque prière Ici peut être interprété De cette manière là Et peut être interprété De cette manière là Et on ne va pas rentrer Dans les détails De la divergence Qu'est-ce que veut dire Al-istihana Qu'est-ce que veut dire Al-istihana Al-istihana Ou talabul awu Talabul awu Al-istihana C'est le fait de demander D'accord C'est le fait de demander Quel est l'inverse Quel est l'inverse Du fait d'avoir De l'aide d'Allah C'est ce qu'on appelle En arabe Al-khidlan En arabe On appelle ça Al-khidlan Al-khidlan c'est quoi C'est le fait D'être humilié Le fait D'être humilié Et les savants Ils donnent La définition De l'humiliation Qu'est-ce que ça veut dire Être humilié Ils disent Al-khidlan 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 Quelle est la définition De l'humiliation Quand Allah Il humilie un serviteur Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Nous on a notre définition Nous on a notre définition La définition Qu'on a religieusement parlant C'est le fait Qu'Allah il te délaisse Le fait qu'Allah il te délaisse Il te laisse prendre Tes propres décisions Il t'aide pas Il te laisse Prendre tes propres décisions Il t'aide pas Tu n'as pas de taufiq Tu n'as pas de baraka C'est ça le khidlan C'est ça être humilié Il te laisse Il te laisse avec ton égo Il te laisse avec ton nafs Avec ton âme Et il t'aide pas Dans toutes tes décisions Dans tout ce que tu entreprends Allah il te laisse C'est ça être humilié C'est ça être humilié Et c'est justement l'inverse De la demande d'aide Puisque nous musulmans On demande de l'aide à Allah Pour ne pas se retrouver Dans cette catégorie de personnes là Cette catégorie de personnes là C'est ceux qui n'ont pas l'aide d'Allah Cette catégorie là justement Ce sont les musulmans Qui demandent de l'aide à Allah 17 fois par jour Les musulmans ils demandent de l'aide 17 fois par jour minimum Ça c'est pour ceux qui font Les 5 salawat Sans surérogatoire Ils font pas les D'orak'at Avant le Faj Ils font pas Ils font que 5 prières Sans compter les surérogatoires Ils demandent à Allah 17 fois par jour La guider Et malgré ça On voit des musulmans Qui sortent de l'islam On voit des musulmans Qui prient les sacs Et ils sont pas guidés Comment ça se fait ? On va le voir Inch'Allah Après Si j'oublie pas Si j'oublie pas Si j'oublie Le fait de placer Sa confiance en Allah Ça c'est Une des choses Qu'on voit Avec la demande d'aide Lorsque tu demandes De l'aide à Allah Tu places ta confiance en lui Est-ce qu'on a des versets Dans le Coran Des hadiths Dans la sunnah Du prophète Qui nous parlent Du tawakkul Bien sûr que oui Et qui complace Sa confiance en Allah Alors Allah Lui suffira Taïb Si Allah Il te suffit Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Vous avez un verre d'eau Vous le remplissez A ras bord Est-ce qu'il vous faut Est-ce qu'il vous faut Du liquide encore ? Est-ce qu'il vous faut Quelque chose d'autre à boire ? Le verre il est rempli Il n'y a plus de place Taïb Là on te dit Celui qui place sa confiance en Allah Allah lui suffira Il n'y a pas besoin d'autre Il n'y a pas besoin d'autre Et c'est en Allah Que vous devez placer Votre confiance Bichard A une condition Si vous êtes croyant Si vous êtes réellement des croyants Alors c'est en Allah Qu'il faut placer sa confiance Dans un autre verset Il nous dit Et place ta confiance Au vivant Qui ne meurt jamais Et on avait parlé Dans une choutoua Il n'y a pas très longtemps Pourquoi Allah a cité Ces deux caractéristiques là Lorsqu'il parle Du fait de placer Sa confiance en lui Pourquoi il a dit Place ta confiance Au vivant Qui ne meurt jamais Pourquoi il n'a pas dit Et place ta confiance Au plus riche des riches Al-Ghani Al-Wahhab Al-Lazzaq Pourquoi il n'a pas cité Ces noms là Qui lui appartiennent Subhanahu wa ta'ala Pourquoi il a cité Al-Hay Al-Lilayamut J'ai dit deux caractéristiques Al-Hay Al-Lilayamut C'est un seul D'envers Naam C'est le créateur Naam C'est le créateur Mais pourquoi il a cité Lorsqu'il parle De la confiance en lui Pourquoi il a dit Le vivant Qui ne meurt jamais Pourquoi il a dit Placez votre confiance Au vivant Qui ne meurt jamais C'est le seul qui reste vivant Naam C'est le seul qui reste vivant Mais pourquoi il cite Cette caractéristique là Oui Pas parce que nous Les vivants Non Parce qu'il y a des gens Dans les statues Et donc Il s'en est Naam Tu te rapproches Oui Ça c'est vrai Mais là c'est pas ce qui est voulu Dans La Ici Tout est voué à disparaître Sur sa face Ça c'est vrai Ça c'est vrai aussi Mais c'est pas ce qui est voulu Ici La question c'est quoi C'est pourquoi Allah Lorsqu'il nous parle Du fait de placer sa confiance En lui Il nous dit Et placez votre confiance En celui qui ne meurt Au vivant Qui ne meurt jamais Oui Parce que nous Quand on passe la confiance A deux personnes Ils vont mourir Donc Allah Il ne meurt jamais Exactement Exactement Là on place notre confiance Auprès d'une personne Qui ne meurt jamais Imaginez-vous Vous parlez aux fourmis Comme qui ? Qu'est-ce qu'il parle aux fourmis ? Hein ? Sulaïman A.S Taïb Vous parlez aux fourmis Vous avez la capacité De parler aux fourmis Il y en a une Elle vient vous voir Elle vient se plaindre Elle dit Voilà moi Il y a une équipe Qui me cherche Voilà Ils veulent me faire la peau Etc Est-ce que tu peux me défendre ? Vous lui dites oui Taïb Vous la défendez C'est vous qui la défendez D'accord ? Il y a 5000 fourmis Qui arrivent à l'attaquer Elle va être rassurée par vous Prenez un verre d'eau Hop C'est fini Une bouteille d'eau C'est fini On est d'accord Vous allez pouvoir la protéger Donc elle peut placer Sa confiance en vous Taïb Mais lorsqu'elle va Ça va passer par son esprit Qu'un jour vous allez mourir Est-ce que sa confiance en vous Elle sera complète ? Elle sera pas complète Elle va se dire Tant qu'il est vivant Elle va me protéger C'est un moment Exactement Mais moi je dors Moi je dors Je suis un humain Au bout d'un moment Je vais dormir Taïb Au bout d'un moment Je vais mourir Qu'est-ce qui va la protéger ? Donc en fait Même si je suis très fort Face aux autres fourmis Même si elle a aucune chance De se faire attaquer Tant que je suis là Sa confiance en moi Elle sera pas complète Pourquoi ? Parce que je suis hay Naam Mais je meurs Je meurs Voilà pourquoi Allah il a dit Et place ta confiance Auprès du vivant Qui ne meurt jamais Toi musulman T'entends cette phrase là T'entends ce verset là T'es rassuré Tu te dis Je vais placer ma confiance En quelqu'un de puissant Le plus puissant Mais qui ne meurt jamais C'est bien d'avoir confiance En quelqu'un de puissant Parce qu'il va pouvoir te protéger Mais comme on a dit S'il va mourir S'il va finir par mourir Ma confiance Elle sera pas totalement Elle sera pas totale Je vais me dire Peut-être qu'il va mourir avant moi Et donc du coup Il va m'arriver Il va m'arriver Ou il risque de m'arriver Il risque de m'arriver Là on te dit Oh musulman Place ta confiance Auprès de celui Auprès du vivant Qui ne meurt jamais Tu peux pas avoir peur De l'avenir Tu te dis Celui là Il va pas La personne En qui je place ma confiance Elle ne mourra Jamais Voilà pourquoi Il a cité cette caractéristique là A ce moment là Voilà pourquoi Il a parlé De la confiance Et juste après Du fait qu'il était le vivant Qui ne mourra Jamais Et puis ça c'est pour Les versets du Cholam On en a d'autres bien sûr Il y a dans la Dans la sunna du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Plusieurs ahad Vous connaissez l'histoire D'Abu Bakr Radiyallahu anhu Lorsqu'il était Avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et qu'il se faisait Poursuivre Par les mécréants De la Mecque Lorsqu'ils ont fait La hijra A Medine Non Lorsqu'ils ont fait La hijra à Medine Lorsqu'ils ont fait La hijra à Medine Ils ont été poursuivis Abu Bakr Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam On a été poursuivis Par les Par les Les associateurs Ils se sont cachés Dans une grotte Abu Bakr Qu'est-ce qu'il a dit Nazartu ila Aqdami al-mushrikin Wa nahnu filrga Faquultu ya rasulallah Lahu anna ahadahum Nazara tahta qadamay La bsarada Faqal al-nabiyu Sallallahu alayhi wa sallam Maa dannu Kaya aba bakrin Bisney Allah Sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr Les prophètes Sallallahu alayhi wa sallam Se sont fait Suivre Ils se sont fait poursuivre Par les Les associateurs De Kolaïch Ils les ont suivis Le prophète Abu Bakr fuya Et ils ont trouvé Une grotte Ils se sont cachés Abu Bakr il a dit au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Si un d'entre eux là Il baissait la tête Il nous aurait vu Il a dit Parce que nous On voyait les pieds On voyait les pieds Des associateurs Si eux baissaient la tête Ils nous auraient vu Ils nous auraient vu Ça y est Ils ont juste à baisser la tête D'ailleurs Petite parenthèse L'histoire fantastique Qu'on raconte De la toile d'araignée Et qui est Qui met dans les films Et dans les dessins animés Elle n'a pas de Elle n'est pas d'authentique Cette histoire là C'est une histoire Qu'on raconte beaucoup Et qu'on nous raconte Depuis enfant d'ailleurs On nous dit Bah en fait C'est Allah Il a envoyé une araignée Subhanallah Il y a eu une toile d'araignée Etc Etc Là Cette histoire là Fouillez Cherchez Et si vous trouvez Une chaîne authentique Une chaîne de transmission authentique Ramenez-la nous Et on en profitera Et on en fera profiter Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit à Abu Bakr Il dit Qu'est-ce que tu penses De deux personnes Dont Allah est la troisième En gros Allah est avec nous Allah est avec nous C'est une façon de dire Il y a Aba Bakr Place ta confiance en Allah Allah il est avec nous Il est avec nous Ça veut dire Il est avec nous physiquement Vous vous doutez bien Que dans une grotte Voilà Allah il rentre dans une grotte Il y a un problème De la croyance Si on dit ça Allah il ne rentre pas Dans une grotte Il est avec nous C'est une ma'iyya khassa C'est une C'est une C'est un accompagnement Particulier Les arabis disent On a marché Par exemple Toute la nuit Et la lune Était avec nous Elle était avec eux À côté d'eux Elle était physiquement En train de marcher À côté d'eux Là Elle était là Elle était présente Mais elle n'était pas Donc ça ne veut pas dire Ça ne veut pas dire Si vous placiez votre confiance En Allah correctement Alors Allah vous aurez donné Votre subsistance Comme il la donne à l'oiseau L'oiseau part Le ventre vide Et il revient Le ventre plein Il repart Le ventre Subhanallah En y réfléchissant Et lorsque vous regardez Les documentaires Vous voyez Vous voyez Comment c'est étonnant Nous on a l'adresse Des restaurants Restaurant Il ne bouge pas Il ne bouge pas de sa place On y va On va chercher Nous on a l'adresse De Carrefour Leclerc Etc On va là-bas On va chercher les courses On revient On fait cuire Etc Taïb L'oiseau L'oiseau Il connait l'adresse De ses plats Il va faire ses courses Etc Tu pourrais te dire En plus c'est tout petit Ce qu'il mange Comment il le voit Tu pourrais te dire Mais non C'est obligé Il y a des oiseaux Qui meurent de faim Et bien Subhanallah Il part le matin Il revient Il a le ventre Et il y en a même Ils nourrissent Leur petit Et tu te dis Subhanallah Et bien le prophète Il nous donne cette image Il nous dit Un troisième hadith Ce hadith là C'est le hadith de Umar ibn Khattab Dans le Sahih Muslim Le prophète Il dit dans ce hadith là Il y a des gens Qui vont rentrer au paradis Leurs cœurs sont à l'image D'un oiseau Les savants Quand ils ont interprété Ce hadith là Ils ont dit Ça veut dire Qu'ils ont le cœur Sensible Ils ont le cœur doux Ils n'ont pas le cœur dur D'autres Ils l'ont interprété Comme étant une image Pour dire que Ces gens là Placer leur confiance en Allah Ce hadith là Il est dans ce Sahih Muslim Un quatrième hadith C'est le hadith C'est le hadith De Abdullah ibn Abbas Il nous dit Hasbuna Allah Wa ni'ma al-wakil Allah nous suffit Et c'est le meilleur des gars Cette phrase là Elle a été dite par Ibrahim Alayhi salam Khalil al-Rahman Khalil al-Rahman Khalil Comment ils le traduisent ? Ami intime Ami intime Ils traduisent ça comme ça Ils disent C'est l'ami intime d'Allah Et ça veut dire quoi Ami intime ? Ami intime Quand on a du mal à traduire Et vous savez que c'est une difficulté Pour ceux qui ont l'arabe Vous savez de quoi je parle Passer de l'arabe au français C'est très difficile De traduire directement l'arabe au français C'est très difficile Parce qu'on passe d'une langue Qui est extrêmement riche A une langue qui l'est beaucoup moins Mais un conseil Que je dois suivre moi aussi Lorsqu'un mot Lorsque vous n'arrivez pas A traduire un mot en arabe Lorsque vous n'arrivez pas A traduire un mot De passer de l'arabe au français En un mot ou en deux mots Expliquez le mot C'est beaucoup plus facile Regardez là Al-Rahman Au lieu de le traduire par Ami intime Qui n'est pas une traduction très bonne Et qui n'est pas Lorsque je vous dis C'est quoi un ami intime ? Le mieux c'est d'expliquer le mot Khalil Qu'est-ce que ça veut dire ? Al-Khalil C'est Al-Khullah Al-Khullah C'est le plus haut degré d'amour Tout simplement Al-Khalil C'est le plus haut degré d'amour Et là Je pense que Vous serez d'accord avec moi C'est beaucoup plus clair Que Ami intime Je vous dis Ibrahim c'est l'ami intime d'Allah Et là je vous dis En fait Al-Khalil Ça veut dire le plus haut degré d'amour Alors là c'est beaucoup plus évident Et beaucoup plus clair Donc voilà Ibrahim J'allais dire c'est l'ami intime Ibrahim il a atteint ce degré là Il a atteint ce degré là Il a atteint ce degré là Il a atteint le plus haut degré d'amour Il a atteint le plus haut degré d'amour Ça veut dire que Mohamed Il est en dessous d'Ibrahim Dans le fâle Dans le mérite On vient de dire Il a atteint le plus haut degré d'amour Je vais rajouter un truc Un autre problème Dans le Sahih Muslim Anas ibn al-Malik Il nous rapporte Il nous dit Il y a un homme qui est rentré Et il a dit Il a dit au messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Oh toi la meilleure des créatures En fait tu as dit D'accord à Ibrahim En fait tu as dit ça C'est Ibrahim La meilleure des créatures C'est Ibrahim Je vous rajoute un hichak Les savants ils ont dit Comme Nawawi Rahimahullah Je crois dans le Sahih Muslim Je crois Il dit qu'il y a plusieurs interprétations Possibles ici La première c'est que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit ça Tawadu'an Tawadu'an Il s'est Par modestie Par modestie Il a dit ça par modestie Ça c'est la première Possibilité La deuxième possibilité C'est que Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Peut-être qu'à ce moment là Il ne savait pas Qu'il allait devenir meilleur qu'Ibrahim Ces deux là sont possibles Mais dans tous les cas Mohamed est meilleur qu'Ibrahim Mohamed est meilleur qu'Ibrahim Alayhima As-salatu wa sallam Et lorsqu'on dit Tel est meilleur que tel Attention Ça ne veut pas dire que Le deuxième Est A un bas degré Etc Lorsqu'on vous dit Tu préfères ta mère ou ton père Certains disent Parce qu'ils ne veulent pas répondre Et ils connaissent la réponse Et ils disent les deux Mais on connait tous la réponse On connait tous la réponse Lorsqu'il n'est pas pareil La maman Ce n'est pas pareil Ce n'est pas pareil La mère n'est pas savant On le sait On le sait tous Mais quand tu poses la question Certaines personnes Il joue Non mais moi je ne peux pas choisir Entre mes deux pays Du coup je ne peux pas choisir Entre Apparemment il y en a un qui Donc la mère La mère On sait très bien Qu'on préfère Qu'on préfère la mère Taïb Est-ce que ça veut dire Qu'on n'aime pas notre père Ou qu'on ne l'aime pas beaucoup On ne l'aime pas C'est pas le même degré Bah là lorsqu'on dit Mohamed il est meilleur qu'Ibrahim Il ne faut pas comprendre Qu'Ibrahim il est bas Il a eu des épreuves En y réfléchissant bien C'est vraiment Ça fait peur Quand tu te dis Un serviteur a été éprouvé comme ça Ceux parmi vous Qui ont des enfants Imaginez-vous Allah il vous donne un enfant Après la cinquantaine Après la cinquantaine Il vous donne un enfant Après la cinquantaine Après Et Allah il vous dit Égorge-le Il ne vous dit pas Tue-le Il vous dit Égorgez-le Et c'est pas pareil C'est pas pareil Il vous dit Égorgez-le Qui pourra supporter Cette épreuve-là Égorge-le Ton cousin D'accord Tu reçois un message De la part d'Allah Via un prophète Via Allah il te dit Tue ton cousin Que tu aimes le plus Il te dit Tu dois l'égorger Comment tu vas réagir Yakhila c'est ton fils C'est ton fils C'est ton fils que tu as eu Après un certain âge Et on te dit Tu l'égorge Et Ibrahim il l'a fait Il l'a fait Sauf qu'Allah Lui a fait miséricorde Et il a vu Qu'il avait obéi Donc il a Il a fait en sorte Que son fils Qui est-ce qui peut supporter Une épreuve aussi lourde Que celle-là Donc il ne faut pas Il ne faut pas se dire Ibrahim Bah Mohamed il est meilleur Bah Ibrahim il n'a pas un autre La 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 Ibrahim A.S. Il a réussi Toutes ses épreuves Ibrahim A.S. Ibrahim A.S. Dans Sihal Bukhari Il a reçu l'ordre De se circoncire De se circoncire Elle ritaine Il a reçu l'ordre Il avait plus de 80 ans Il n'y avait pas de D'anesthésie Ni locale Ni générale Il regarde autour de lui Il voyait une hache Il a pris la hache Et il s'est circoncié avec Il s'est circoncié avec une hache Pourquoi ? Parce qu'en fait Il a reçu l'ordre Il ne voulait pas reculer l'ordre Il voulait le faire rapidement Dès qu'il a reçu l'ordre Lui il ne veut pas Plus tard Inch'Allah Il juste finit ça Après Il a reçu l'ordre Il a regardé autour de lui Il a vu une hache Il a coupé Une hache Donc ne vous dites pas Quand on vous dit Tel il est meilleur que tel Ne vous dites pas Non mais ça va Ça veut dire Il n'est pas si fort que ça La 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 Hacha wa kalda Donc Ibrahim A.S. Il a sa place Comment on est venu A Ibrahim A.S. A Al-Khalib Al-Khalib Hadith de Abdullahi ibn Abbas Hadith de Abdullahi ibn Abbas Radiyallahu anhumma Hasbunallah wa ni'mal wakil Donc Ibn Abbas Il nous dit Que Cette parole là Allah me suffit Et c'est le meilleur des garants Cette phrase là A été dite Cette phrase là A été dite Par Ibrahim A.S. Lorsqu'il a été jeté dans le feu Cette phrase là A été dite par Ibrahim Lorsqu'il a été jeté dans le feu Ici il y a une version du hadith Qui dit que Lorsqu'il a été jeté Il y a Jibril A.S. qui est venu Et qui lui a dit Est-ce que t'as besoin d'aide Et Ibrahim A.S. Il lui aurait répondu De toi non De l'aide de ta part à toi Jibril Non Je vais de l'aide d'Allah Pas de toi Cette version là Elle a vérifié Elle a vérifié Allahu alam Je ne sais plus Je sais qu'il y a certains savants Qui l'ont rendu faible Et je ne sais pas S'il y en a d'autres Qui l'ont authentifié Qui le moqab Cette version là Elle a vérifié Allahu alam Donc Ibn Abbas Il nous dit Le prophète Cette parole là Allah me suffit Et c'est le meilleur des garants Elle a été dite par Ibrahim Quand il a été jeté dans le feu Et elle a été dite Par Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Parce que les gens lui ont dit Les gens se sont réunis Contre vous Quand Ils ont entendu ça Les croyants Le prophète a dit Allah nous suffit Et c'est le meilleur des garants Donc ça c'est des quelques hadith Qui nous parlent De la confiance en Allah Subhanahu wa ta'ala Attention La confiance en Allah Ne veut pas dire Ne pas faire des causes La confiance en Allah Ne veut pas dire Ne pas faire des causes Malheureusement Il y a des gens Lorsqu'ils S'intéressent à l'islam Ils donnent une mauvaise image De celles-ci Et c'est dû à leur ignorance Et on est Malheureusement J'ai pas envie de dire Tous passés par là Mais beaucoup sont passés par là On pense bien faire Mais on fait mal T'as le L'enfant Même s'il a atteint Un certain âge Ça reste l'enfant Il dit Moi j'arrête l'école Je veux pas travailler Mais je place ma confiance en Allah Ça c'est pas du taouk Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il s'est battu Dans les batailles Il avait Une armure Et il avait De quoi se protéger Pourquoi il a pas dit Non je place ma confiance en Allah C'est bon Je vais en t-shirt Pourquoi ? Parce qu'il a fait les causes Et parce que les causes Font partie Du taoukul Qu'est-ce qui est mauvais ? C'est le fait D'accrocher son coeur aux causes Moi je serai jamais pauvre Tu sais pourquoi ? Je travaille Là t'as accroché ton coeur Aux causes Là c'est pas bon Je serai jamais pauvre Parce que je travaille Parce que j'ai des diplômes Parce que je suis intelligent T'as placé ton coeur Au mauvais endroit Il y a une histoire Qu'on raconte Et quand Mon professeur Me l'a raconté Il m'a dit On ne sait pas si elle est authentique Donc je vous le dis On ne sait pas si elle est authentique On ne sait pas On raconte Que l'imam Malik Et l'imam Shafi'i Ils ont eu un débat Vous savez que Malik C'est le professeur de Shafi'i Et Shafi'i Il y avait beaucoup de respect Pour l'imam Malik Et Shafi'i C'est le professeur de qui ? Dans les quatre écoles Vous avez Abu Hanifa Malik, Shafi'i Et Ahmed Enlevez Abu Hanifa Malik C'est le professeur de Shafi'i Shafi'i c'est le professeur de Ahmed Soumhanallah Et chacun a sa particularité Chacun a un domaine Dans lequel il a plus Explosé que l'autre Explosé dans le bon sens du terme On raconte Qu'ils ont débattu Malik il disait Que faire du'a C'était faire les causes Ca suffit Ca suffit pour faire les causes C'est du'a Et Shafi'i disait Non, ça suffit pas Donc le professeur Il débat avec l'élève Et ils débattent Et chacun sort les arguments Ils finissent de débattre Ils ont fini de débattre Chacun resté sur son avis Shafi'i se lève Il sort Il voit un homme Qui a du mal A monter sur sa monture Shafi'i qu'est-ce qu'il fait ? Il l'aide Il l'aide A monter sur sa monture Et l'homme Pour remercier Shafi'i Il lui donne des dates Pour le remercier Et là Shafi'i dit Ça y est J'ai gagné le débat Je vais dire à Malik J'ai fait les causes J'ai eu des dates Et bah oui J'ai fait les causes Et Allah il m'a donné des dates Donc il court à la mosquée Il va voir Malik Et il lui dit Regarde J'ai fait les causes J'ai eu les dates Et l'Imam Malik Il prend les dates Et il dit Bah non regarde C'est moi qui ai raison Je suis resté assis J'ai fait les invocations Et j'ai eu les dates Donc Allah wa'alam Qui est-ce qui Ala kulli had Faire les causes Faire les causes Il le faut C'est un fou qui va te dire Tu restes chez toi Et tu avoces Allah Et tu restes assis Mais Il faut savoir que les du'a Ça fait partie des asbam Les du'a Ça fait partie des asbam Wa alaykum as-salam As-salam Donc il faut faire les du'a Et il faut faire les causes Et ça ça fait partie des causes Et ça ça fait partie des causes Comme je l'ai dit Allah wa'alam Ansohati Halihi l'quista N'exemple 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 Mariam alayhi sallam N'exemple 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 L'acquid N'exemple 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 Ah N'exemple D'accord Moi je crois que je vais parler des fruits Qu'elle avait Ah N'exemple C'est vrai C'est vrai Le Mariam alayhi sallam Quand elle allait pour accoucher Quand elle allait accoucher Et qu'elle avait mal Allah il lui a dit de De secouer un palmier Essayez de secouer un palmier Essayez Essayez de le secouer Et de faire tomber quelque chose C'est impossible Là Allah il l'a dit à Mariam Qui est une femme Qui était enceinte Qui avait mal Il lui a dit de secouer Pour que les dades tombent C'est impossible Mais en fait C'était juste une leçon Pour nous dire Il faut faire les causes Et Allah il va vous aider Elle a poussé Les dades elles sont tombées C'est pour nous dire Les causes il faut les faire Et c'est Allah qui s'occupe du résultat Naam Ahsan barakallahu feek Il y a une autre histoire Qui vient de me passer par la tête Moussa alayhi sallam Moussa Quand il est parti Et que fait l'aoum Il était en train de le poursuivre Quand ils sont arrivés En face de la mer Les banos israéli Ils ont dit Ça y est on va se faire rattraper Il y a l'eau en face de nous On se retourne Il y a fait l'aoum Et son armée Et si on se bat Ils sont plus nombreux que nous Moussa alayhi sallam Il a dit Jamais Jamais on perdra Parce qu'avec moi Il y a mon seigneur Qu'est-ce qu'un dame Il me dit de faire Pour ouvrir la mer Il me dit de taper avec un bâton Taïba allait devant la mer Et taper avec un bâton Et attendait qu'elle s'ouvre Elle va s'ouvrir Wallahi tapait matin, midi et soir Et en équipe Et le premier qui voit la mer s'ouvrir Il appelle l'autre Et il dit j'ai gagné Vous n'y arriverez pas Taïba alors pourquoi Allah il dit à Moussa Tape avec un bâton Pour que la mer s'ouvre C'est pas possible Elle va pas s'ouvrir En tapant sur un bâton Avec un bâton pardon C'est pour nous dire Fais les causes Allah il s'occupe des résultats Et même si les causes Ne sont pas en adéquation Avec la chose Pour te prouver Qu'Allah il est capable Pour te prouver Qu'Allah il est capable de tout Et bien la chose va arriver Même si la cause Elle est pas en adéquation Avec l'acte Pour te prouver Qu'Allah il est capable de tout Et bien voilà Ce qu'ils ont tiré Les savants de cette histoire là De Combien ? 45 Je me répète Mais il y en a qui N'étaient pas là Quand on n'a pas fini Et que c'est l'heure de l'Aden On prend les 10 minutes On prend les 10 minutes D'après l'Aden Celui qui veut faire Des unités de prière Il peut les faire Il est libre de les faire Donc ça c'est pour Le fait que Ça ne contredit pas Et au contraire Ça va de pair Les savants Ils disent Les savants disent Que pour atteindre La saada Le bonheur Pour réussir Tout ce qu'on entreprend Il nous faut deux choses Et ces deux choses là Elles sont réunies Dans ce verset là C'est seulement toi Que nous adorons Et c'est seulement De toi Que nous implorons De l'Aden Ces deux choses là Réunissent Les causes Pour être Un gagnant Et pour avoir Le succès Le fait d'adorer Allah Et le fait de lui demander Lorsque vous voulez Lorsque vous voulez Entreprendre quelque chose Faites une adoration Pour Allah Et demandez Vous réussirez Tout au projet S'il y a du khed Dedans Ama s'il y a du mal Dedans Ou il y a plus de mal Que de bien Allah Il vous enlèvera Et vous détournera Plutôt De cette chose là Vous voyez Tout à l'heure Je le disais A certains prêts Vous voyez que là On rentre dans les détails Un verset Un morceau de verset Il peut prendre une heure Etc Sachez qu'il y en a Qui s'étalent encore plus D'accord Mais Inch'Allah A la fin de chaque Sourat Qu'on fera On fera un cours Sur le tafsir De cette Sourat là De manière résumée Donc là on va faire Le Fatiha De manière détaillée Jusqu'à la fin Inch'Allah Si on est vivant Si on reste vivant Et on fera un cours Sur le tafsir De la Sourat En résumé Sans rentrer dans les détails On a un seul cours Inch'Allah Comme ça Celui qui veut les détails Il a les détails Celui qui ne veut pas les détails Il n'aura pas les détails Et tout le monde Inch'Allah Sera Je vais dire Tout le monde Inch'Allah Sera satisfait Mais tout le monde Sera satisfait Ce n'est pas un objectif Donc non Ce n'est pas Tout le monde Sera satisfait On ne cherche pas Parce que tout le monde Sera satisfait Donc Guide-nous Vers un chemin Droit Vers le chemin droit Ici il y a une remarque à faire Allah il a cité As-Serat Donc le chemin Au singulier Et fouillé dans le Coran Lorsqu'Allah il parle du droit chemin Il en parle au singulier Et lorsqu'il parle Du mal Il le cite au pluriel Subul Il dit des chemins Et lorsqu'il parle du chemin droit Il dit As-Serat La vérité elle est unique C'est ça qu'il faut savoir La vérité elle est unique Il n'y a qu'un seul Sera Il n'y en a pas deux Il n'y en a pas trois Donc c'est le chemin de qui ? C'est le chemin de quoi ? Comment je sais que c'est le bon chemin ? C'est simple Finissez le verset Le chemin de ceux A qui tu as comblé De tes bienfaits C'est qui ? Qui sont les gens A qui Allah a recouvert De ses bienfaits ? Le Coran s'explique avec le Coran Le Surat An-Nisa C'est le chemin des prophètes Le chemin des messagers Le chemin de Mohamed Le chemin des autres prophètes Le chemin des martyrs Le chemin des véridiques Etc C'est cela C'est le chemin de ces gens là Qu'il faut suivre Voilà c'est quoi le bon chemin ? Celui qui suit Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il aura suivi le droit chemin Donc voilà de quel C'est-à-dire qu'on parle Voilà de quel chemin On parle Il y a une faïda Concernant le fait que Je vais vous le mettre sous forme de question Après je vais vous donner la réponse Ensuite citer la Pourquoi Les gens Qui sont Qui essayent de se mettre Dans la droiture Dans le droit chemin Dans l'obéissance d'Allah Ils amènent long Ils trouvent Qu'il y a un agacement Ils en ont marre Ils en ont marre Ils sont Agacés Par contre Ceux qui sont dans l'autre chemin Dans le mal Etc Ils en ont pas marre Certains savants Ont dit Ont expliqué la chose De cette manière là Ils ont dit Parce que As-Sirat Il est au singulier As-Sirat Il est au singulier Donc tu as l'impression De faire une chose Contrairement aux autres Les autres Le mal Il est multiple Il fume pas Il boit Il boit pas Il va voir les filles Il va pas voir les filles Il va en boîte Danser Il a plein d'options Alors que As-Sirat Il y en a un Un droit chemin Il y en a qu'un Donc Ils en ont marre De faire la même chose Lakin Ça c'est pour Les gens Qui font des actions Sans y mettre leur coeur Quelqu'un qui Qui applique sa religion Et qui fait sa prière Et qui fait les adorations De manière générale Avec son coeur Il en aura pas marre Et il va pas se lasser Au contraire Il va trouver un apaisement Qu'il ne trouvera pas Et qu'il ne trouvera pas Ailleurs Ça c'est pour ceux Qui font des Et ça Une fois Il y a un de nos professeurs Qui nous avait dit Parce qu'il y avait des cours Il faisait des cours Et il y avait de moins en moins De personnes Et on apprenait même Que dans Les frères qui venaient Et bien Il y en a qui avaient Complètement arrêté la prière Alors que c'était des cours De Qur'an Et certains d'entre eux Avaient fini sur la talbaqara En apprentissage Je vous parle pas d'une lecture Je vous parle en apprentissage Et on les voyait plus Du tout dans les cours Du jour au lendemain Et on apprenait Ce qu'il faisait Etc Et il y en a même un Il a fait Il a fini le Qur'an Il a fini le Qur'an Wallahi l'azim Cette personne là Je la connais personnellement Je la connais personnellement Et je la connais très bien Elle est partie faire une humra Après des années De péchés Etc Il a fini le Qur'an Il a fini de l'apprendre Il a fait pendant des années Des péchés Il a arrêté de Il a arrêté de salleer Il a arrêté de réviser Etc Après des années Il a essayé de se repentir Il est parti à Mecca Pour faire sa amra Il faisait des photos Des vidéos Il fumait la chicha là-bas Là-bas A Mecca Vous imaginez ? Le cœur Il est entre deux doigts D'Allah S'il veut Il le laisse sur le droit chemin Et s'il veut Il le trompe Et ça c'est justement C'était le prochain point C'est que La guidée Elle est auprès d'Allah Mais cette guidée là Allah il peut nous l'enlever Voilà pourquoi Il nous a dit De lui demander 17 fois par jour Au minimum 17 fois par jour De lui demander De nous laisser Sur le droit chemin Parce qu'en un clin d'œil On peut être égaré Je vous avais parlé une fois Sur le mune bar De Khasimi Khasimi C'est un grand savant D'Arabie Saoudite C'est un grand savant C'est pas un étudiant C'est pas un professeur C'est un grand savant D'Arabie Saoudite Il était même dans la classe De certains savants Qu'on connait Qu'on connait Et bien certaines personnes Le mettaient Au dessus de ces savants là Au niveau de l'intelligence Il a écrit des livres Très jeunes Il a écrit des livres magnifiques Le micro il veut pas tenir Il a écrit des livres magnifiques Et ses ouvrages Ils sont encore publiés Prouvent qu'il avait Une intelligence Vraiment hors norme C'est une personne Qui a appris le Qur'an Bien avant ses 15 ans Il est parti en En Egypte Et il a appris le falsafat Il a appris la philosophie Etc Etc Il est revenu en Arabie Saoudite Et il faisait des débats Avec ses anciens collègues Subhanallah Il faisait des débats Avec ses anciens collègues Qui étaient des savants Qui sont des savants Il faisait des débats Sur le fait que la religion De l'islam N'était pas la bonne Il buvait de la main gauche Il disait Allahumma fda'hna Wala tastumna Il disait Ya Allah Dévoile-nous Et ne cache pas nos péchés Et le savant Qui est en face de lui Je crois que c'est Ibn Aqil Il disait Non mais il faut Faut pas que tu dises ça Et c'est lui qui raconte C'est Ibn Aqil Donc c'est directement lui On a pas entendu d'une personne Qu'il a entendu d'une personne C'est lui qui raconte C'est celui qui était avec lui Il dit Non mais il faut qu'Allah Il cache nos péchés Il dit Non moi je suis pas un hypocrite Moi je veux qu'Allah Il me dévoile Et il buvait de la main gauche Il provoquait Etc etc Et il a écrit un livre Qu'il a appelé Hadihil Aqlal Ce sont ceux-là Les chaînes Voici les chaînes Il parle de l'islam L'islam c'est les chaînes L'islam il nous attache Dans le mauvais sens du terme Il écrit un livre Contre l'islam Et il parlait d'Allah en mal Dans son livre Il parlait d'Allah en mal Dans son livre Ça y est Il parlait d'Allah en mal Dans son livre Cette personne-là Hachakoum Il allait dans les Azzakoum Allah Il allait dans les bars Et il regardait les prostituées Il disait Vous pensez qu'Allah Il va jeter ça en enfer ? Et les savants Disent que lui Il est mort Il a apostasé Il est sorti de l'islam Je vous parle pas d'un gars Qui apprenait deux trois soirs Je vous parle d'une personne Qui a clôturé le Qur'an Et qui le comprenait Je vous parle d'une personne Qui a écrit des ouvrages Et qui sont encore là Ses ouvrages à lui sont encore là Je vous parle d'une personne Extrêmement intelligente Très intelligente Je vous parle d'une personne Qui est devenue savant Tout ça pourquoi ? Pour vous dire que la guidée Elle ne dépend pas De votre héritage Non mais moi je suis musulman Parce que mes parents Ils étaient musulmans Non 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 T'es pas musulman Parce que tes parents Ils étaient musulmans T'es musulman Parce qu'Allah Il a décidé Que tu allais être musulman Nuh alayhi salam C'est un musulman Pourquoi son fils Il est mécréant ? Si ça s'héritait ? Pourquoi Nuh Il est mécréant ? Pourquoi Nuh Il a dit à son père Moi je vais aller me cacher Derrière la montagne Je vais me protéger Derrière la montagne Nuh il lui a dit Il n'y a personne Qui sera protégé Personne ne sera protégé De l'ordre d'Allah Sauf ceux à qui Allah Il a fait miséricorde Ceux à qui Allah Il a fait miséricorde Ils sont sur le bateau Donc le fils de Nuh Il lui a pas fait miséricorde Et quand Nuh Il lui a dit Il fait partie de ma famille Il lui a dit Il ne fait pas partie de ta famille C'est pas un héritage l'islam T'es pas musulman Parce que tes parents sont musulmans T'es musulman Parce qu'Allah il t'a choisi Parmi tous les humains Allah il t'a choisi Il a dit Lui il va être musulman C'est tout C'est pas un héritage Ibrahim alayhi salam Son père Tout à l'heure On a parlé un peu D'Emerid Ibrahim Taïb Son père Pourquoi il n'est pas musulman ? Parce qu'Allah il a décidé Il n'allait pas être musulman A l'inverse A l'inverse Fira Sa femme Elle fait partie des meilleures femmes Pourtant c'est Fira Pourtant c'est Fira Et bien elle fait partie des meilleures femmes L'islam La guider ne s'érit pas C'est un fadl minallah C'est une grâce de la part d'Allah Donc si c'est une grâce de la part d'Allah De qui on doit On doit la tirer On doit la demander A qui ? A Allah Le prophète Sallallahu alayhi salam Afouane Umm Salama Lorsqu'elle a été questionnée Sur la La doa que le prophète faisait le plus Elle a dit Il disait Oh celui qui détient les cœurs Maintiens le mien Sur la droiture Sur ta religion Et dans le hadith d'Anas ibn Malik La version d'Anas ibn Malik Dans le sunan Le prophète il dit Oh toi qui détient Qui tourne les cœurs Maintiens le mien Sur la droiture Sur la religion Il dit Ya Rasulallah Ta khafu alayna Wa qad amanna vik Wa saddaqnak Anas il dit Ya Rasulallah Afouane Anas c'est le rapporteur du hadith Il y a un homme qui a dit Au prophète Sallallahu alayhi salam Quand il a entendu cette invocation Il dit Ya Rasulallah T'as peur pour nous T'as peur qu'on dévie T'as peur qu'on devienne Mais criant On a cru en toi On sait que t'es un prophète Amen On a cru en toi Wa saddaqnak Et on a cru en toi On a dit que Ce avec quoi tu es venu C'était vrai Et t'as peur Qu'on soit égaré Et là le prophète Sallallahu alayhi salam Il dit Il dit Le prophète il a répondu Les cœurs sont entre deux doigts Il les tourne comme il veut Dans la version Chaque cœur est entre deux doigts Les doigts d'un doigt S'il veut il le laisse sur la voiture Et s'il veut il les détourne Il n'y a pas de traitement De faveur Il n'y a pas de traitement De faveur Moi je descends du prophète Nous c'est son fils Direct Il descend même pas C'est directement son fils Il n'y a pas de On raconte que Je vais faire des analyses Ou des prises de sang Ou je sais pas quoi Pour voir dans ma lignée Si je descends du prophète Comme les frères ils font maintenant Ils payent 50 euros Ou un peu plus Pour te dire Moi je fais partie de la famille du prophète Ou de la famille des compagnons On regarde au Yémen Il y en avait Et donc Là c'est Nouh Son fils direct Son fils Et Allah il n'a pas guidé Abu Talib L'oncle du prophète L'oncle du prophète Allah il n'a pas guidé Et qu'est-ce qu'il lui a dit Tu ne guides pas Qui tu aimes La guidée Elle est entre les mains d'Allah Donc voilà pourquoi Allah il nous a dit Il nous a pas demandé Il nous a exigé De lui demander la guidée 17 fois par jour 17 fois par jour Et tout à l'heure j'ai posé une question Et j'ai dit J'espère que je vais m'en rappeler Pour y répondre Pourquoi Certaines personnes Font cette invocation là Et ils dévient Tout simplement Parce qu'ils récitent Ce qu'ils ne comprennent pas Ils ne sont pas concentrés Lorsqu'ils récitent Donc ils font la doa Le fatiha Sans la faire Ils ne sont pas dedans Ils la font Parce qu'ils doivent réciter Ils récitent comme ça Ils ne sont pas dedans Et la deuxième réponse Possible C'est qu'il y a Il y a des causes Qui font en sorte Qu'Allah égare la personne Il y a des causes Qui font en sorte Qu'Allah égare la personne Il y en a trois Je n'ai pas dit Il y en a que trois Je dis Il y en a trois La première C'est les stihzad C'est le fait De se moquer Des gens égarés Le fait de se moquer Des gens égarés Pour les rabaisser Pour les humilier Taïb Allah Il peut te punir En t'égarent toi Tu n'as pas de fadl Tu n'as pas de mérite Dans le fait d'être guidé Ce n'est pas toi Qui t'es guidé Ce n'est pas parce que Tu es beau Que tu es guidé Ce n'est pas parce que Tu t'es habillé comme ça Qu'Allah il t'a guidé Ce n'est pas parce qu'il a voulu guider Point Ça s'arrête là Donc tu n'as pas rabaissé Et à te moquer De ceux qui ne sont pas guidés La deuxième cause C'est le fait De ne pas demander à Allah D'être guidé Ça c'est une cause Pour qu'Allah t'éloigne Du droit chemin Et la troisième J'espère qu'elle va revenir Parce qu'elle n'est pas là Oui Elle n'est pas dans la tête La transmission oui Ce ne sont que des causes Ce ne sont que des causes Mais la guidée C'est Allah qui la détient Il y en a qui font des causes Pour que les gens se convertissent Et ne se convertissent pas Parce que la guidée Elle appartient à Allah La troisième cause On va la trouver avant de Ça c'était dans Dans le fait de demander C'était dans cette cause là Il y avait ce verset là Qui devait être cité La troisième C'est Adamushuk C'est le fait De ne pas remercier Tu es sur le droit chemin Tu ne remercies pas Le fait d'être Sur le droit chemin C'est un bienfait Un bienfait Il doit être remercié S'il n'est pas remercié Il est enlevé Dans surat Ibrahim La deuxième page Et votre Seigneur a dit Et votre Seigneur a dit Si vous remerciez Je vais vous rajouter Mais si vous me croyez Mon châtiment est certes très dur Et il y a plein de versets Qui parlent du fait que Lorsqu'on ne remercie pas Allah il nous enlève ce bienfait là Dans la fin de surat Al-Qassas Avec l'histoire de Karoun Dans la fin de surat Al-Nahm La surat 16 Les abeilles Mais inshallah Moussit Khasa Dans la fin de surat Al-Qassas Subhanakallahumme Bi hamdik Aşadun la ilahe d'ent Astağfiruka Wa atubu ilayk Wa sallallahu alaihi wa sallam Ala nabiyyina muhammed Wa ala alihi Wa sahbihi Ejba'in